Bonjour à tous. Ce matin, le premier ministre fait une call and high-level committee et là-dedans, il ne fait pas s'en réviser la situation et en même temps, le film prend plusieurs décisions. Alors, pour commencer, je vais faire un point sur l'autre situation à Maurice. Depuis que nous avons détecté le premier cas positif dans la communauté de 5 mouses, nous avons continué de faire nos contacts. Le travail que nous avons fait nous permet de nous, avec ce cas positif que nous avons détecté, nous avons détecté encore 7 cas, même 7 cas locales. Les astères, au total, nous avons fait 8 cas locales et tous ces mêmes patients sont dans les mêmes centres. Ces 20 cas locales sont tous sortis dans le même cluster, c'est-à-dire qu'ils ont tout type de travail dans une compagnie et qu'ils importent et distribuent fruits et légumes, et c'est là que nous avons des contacts rapprochés fait une vie positive. Hier, nous avons aussi détecté 9 cas importés en quarantaine, c'est-à-dire, ce sont ces 20 cas que nous voyagions pour un touriste, et là, nous avons détecté, c'est-à-dire, à l'air qu'il va me poser aux autres. Nous avons, en ce moment, 38 cas actifs dans le pays. Le contact tracing, comme nous avons dit, nous avons continué et que nous avons poursuivi. Aujourd'hui, nous avons presque fini de faire à peu près 200 prélèvements, avec le dimouine qui était en contact avec sa carte positive. Et hier, et avant hier, nous avons fait plus que 500 contacts tracing. Bien sûr, le contact qui est rapproché, le close contact, tout cela nous fait une place en quarantaine. Nous l'enquête pour connaître la source d'infection. Il y a une hypothèse qui évoquait une hypothèse et nous avons dit, nous ne pouvons pas plus. Donc, il y a 8 cas positifs qui ont gagné. Il y a un membre de la famille qui rentre à Maurice en janvier, et il est fait sous quarantaine que, pendant toutes les quarantaines, il y a des tests négatifs. Il y a ensuite retourné dans la communauté. Alors, c'est toute une hypothèse. C'est-à-dire, Docteur Goh, Docteur Jumaï pour expliquer ce droit. Nous finis déjà isolé sa patient-là. Et là, nous pouvons faire un test pour connaître s'il y a un anticorps. Normalement, quelqu'un qui finit déjà à être positif, avec le temps, si vous testez ce anticorps, nous vous connaissons, est-ce qu'il y a déjà une infection dans le passé, et si ce anticorps est positif, il vous aide nous, confirme nos tests. Maintenant, permettez-moi d'attirer l'attention au public, qu'il a besoin de faire attention à la fake news, qu'il peut faner les réseaux sociaux et la messagerie électronique. Celle information qui crédit, c'est l'information, ici, avec le National Communication Committee, le High Level Committee, et aussi la conférence de presse, l'AMBC, les médias, qui sont capables d'avoir une information qui crédit. Aujourd'hui, nous faisons prendre plusieurs décisions. Nous faisons aussi noter, avec beaucoup de satisfaction, que dans plusieurs associations réalisées, faisons faire un appel pour «canceler» cette activité. Comme vous le savez, dans la période de marche et de l'entrée, il y a plusieurs activités qui nous mettent pendant la semaine, et c'est une association là, pour eux-mêmes, «canceler» cette activité là. Dans le cadre aussi, nous, nous recommandons les pèlerins, qui, nous aussi, nous recommandons les pèlerins pour ne pas faire le pèlerinage. Parce que vous connaissez la situation qui nous a été, il est important qu'ils nous risquent, nous, nous évitent le contact, comme ça, ça nous permet de nous gérer la situation qui est dans la milieu. Bien qu'ils finissent aussi pour les pèlerinages, je suis capable de faire le, mais seulement, je suis capable de faire le avec preuve de plus de vigilance, parce que nous connaissons que, si nous faisons le geste barrière, nous faisons toutes les mesures sanitaires, ça permet de nous d'empêcher la propagation si énorme. Respecter tous les gestes barrières, garde distance, ça permet de nous aider à faire une manière qui, plus tard, nous ne pouvons pas gagner de cas. Il est bon aussi dire que l'Église, aussi, il faut faire un appel, il faut qu'il est censé la prière de la quarantaine, et nous d'accord, et que nous saluer cette décision-là. Pareil, le Mauritius Stamil Temple Federation, il faut qu'il est censé la mort sur le feu, ce qui est prévu, et tout cela, c'est une bonne décision. Alors, tout cela permet de nous gérer la situation qui nous aide. Les autorités, bien ainsi, déconseillent fortement la tenue de toute activité et rassemblement religieuse, au moins jusqu'à la nouvelle haute. Il est important de ne pas faire un régroupement. Tout cela permet de nous, encore une fois, qui gère la situation. La police, elle prend bien disposition et bien organisataires pour qu'ils soient capables de rapporter des événements qui sont prévus pendant la semaine et à la fin de la semaine. Tout cela, c'est pour faire de manière que nous régroupons les gens entre eux-mêmes. Il ne faut pas oublier qu'en continuant, nous, encore, on peut faire le contact tracing. Alors, le contact tracing, quand nous continuons de faire ça, ça permet de nous connaître, est-ce que nous sommes capables, si nous arrivons, nous sommes capables de récupérer les cas, nous sommes capables de récupérer les autres. À n'importe quel moment, quand nous faisons le contact tracing, nous sommes capables d'avoir un cas, et là, nous sommes capables de faire tout et là, nous sommes capables de faire des mesures plus drastiques. Pour l'école, il y a une décision bien importante, c'est qu'il y a une école primaire, collège, garderie, l'université, le centre de formation technique et polytechnique pour fermer lundi à mercredi jusqu'à Nouvelle-Ordre. C'est-à-dire qu'on connaît jeudi, vendredi, déjà, nous prenons un projet public, ces trois jours-là, l'école pour fermer. Nous faisons aussi prendre des décisions, là, pour la sécurité, pour la sécurité et la limite au maximum de l'interaction. Tout cela est important pour nous gérer la situation humanitaire. pour rappeler qu'il y a, depuis l'autre chose, depuis avant-hier, nous avons fait un cas. Ces cas-là, nous avons fait un certain nombre. Nous avons une procédure de contact tracing qui nous peut faire. Quand nous faisons tout cela, nous avons fait ce qu'on peut dire, la limite de la rassemblée. En plus, il y a beaucoup de gens qui ont bougé, ils permettent de nous gérer la situation humaine. Maintenant, le vaccin. Il y a aussi des décisions qui vont venir au vaccin. Le président du Vaccination Committee, je pense à le docteur Dumas, qui vous donne des détails, qui va venir vous procéder avec le vaccin. Nous aussi, avec un long week-end qui peut venir, la semaine prochaine, il y a plusieurs activités culturelles, les concerts, tout cela. Ce qui est prévu, nous demandons tout pour les rapports pour les lire plus tard. La police, pour continuer, tout cela est organisé, pour qu'ils soient capables de les lire plus tard. L'indépendance, là aussi, vu qu'ils peuvent venir à l'école la semaine prochaine, qu'ils ne peuvent pas venir à l'école la semaine prochaine, alors les normales qui, le flag résigné, qui nous fait traditionnellement de toutes les écoles, pas pour être Dieu. C'est juste pour nous capables, plus gérer la situation. Quant à la cérémonie officielle, l'éveil du drapeau, le programme peut changer. Alors, juste pour, à titre protocolaire, nous pouvons faire lire en toute sobriété à la State House, avec un nom d'immunes bien limité. Les commerces, ça aussi, concerne l'activité commerciale, nous devons noter qu'il y a certaines tendances paniques depuis quelques temps. Bon, nous ne sommes pas dans une situation de lockdown, il ne faudrait pas nous mettre à la panique. Tous les produits sont déjà disponibles. Nous devons aussi, il n'est pas nécessaire de faire le panique de la panique, alors que là, nous ne sommes pas capables de les supermarchés, les clients vivent. Nous devons aussi annuler des vols internationaux, ça y est, nous avons déjà informé qu'il y a tout l'arrivée internationale en ce moment, il est annulé. Il y a aussi l'importance pour Roderick. Il y a des moments qui ont décidé à Roderick, il n'est pas capable d'aller, mais ceux qui ont envie de retourner depuis Roderick, vous êtes capable de toujours retourner. en ce moment, il n'y a pas de pénurie pour faire la panique de la panique. Il n'y a pas de pénurie comme ça, alors nous sommes capables d'une activité commerciale et nous sommes capables de continuer pareil. Il y a un point qui est bien important, c'est que le public doit faire preuve des responsabilités et que nous devons acheter de la façon d'y réfléchir. Parce que le supermarché est là, il continue d'opérer pareil comme le supermarché, mais plutôt, qui est le plus important sur les gestes barrières pour ne pas faire la propagation si en cas d'état. La police renforce aussi cette surveillance, mais nous connaît que la population est responsable parce qu'il est important que la police renforce aussi la surveillance sur les gestes barrières, ça peut aider nous beaucoup. Bon, pour terminer, on rappelle-nous encore une fois que la situation dans le pays est grave parce que nous avons un cas local et ça, nous, l'exercice de contact tracing qui nous a déjà commencé depuis vendredi, depuis trois jours, depuis toujours, on going, et nous, nous travaillons, c'est tout cas qui gagné, nous capables amener dans le centre de traitement, tous les gens qui sont en contact avec ces cas positifs-là, nous capables isoler, nous capables mettre en quarantaine, comme ça, nous pouvons permettre nous-mêmes contenir, sans que nous n'arrivés, nous capables contenir. Alors, le High Level Committee, il faut continuer de joindre, tous les jours, il faut joindre, pour prendre une décision qui est imposée, alors, il est normal qu'il ne vous tenir, je t'informe, à toutes les décisions qui vont venir dans la entière. Merci, mon passe-là, docteur Goh, pour donner un petit peu plus de détails, de ce qu'il veut dire. Alors, oui, merci, monsieur le ministre. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de où nous en sommes quant à la recherche de la cause de ces cas dans la communauté, de ce cluster. Alors, vous savez, hier, nous avons parlé de la piste qui est celle des emballages des fruits qui sont importés, notamment importés d'Afrique du Sud. Alors, ce matin, il y a eu des prélèvements spécifiques, des tests PCR spécifiques, non pas pour humains, mais pour surface, qui ont été effectués et nous aurons les résultats dès demain. Donc, on va voir si on trouve ou pas du virus et aussi, si ce virus est vivant ou pas vivant. Alors, la deuxième chose, c'est la recherche de quelqu'un, un cas qui aurait échappé et serait allé dans la communauté à partir de l'étranger ou à partir des personnes qui travaillent auprès des gens qui viennent de l'étranger. Alors, dans notre recherche systématique, nous avons regardé les listes des gens que nous avons eues en quarantaine pour voir si on retrouvait des noms qui étaient équivalents à ceux des personnes qui ont été trouvées positives dans cette usine. Et il se trouve que nous avons trouvé un nom qui, effectivement, est apparenté à une des personnes qui est dans le cluster. d'ailleurs, cette personne est venue de Dubaï et elle est allée en quarantaine. À J0, J7 et J14, elle avait bien de façon vérifiée un test PCR négatif et donc, elle est rentrée chez elle. Alors, vous savez, je crois l'avoir déjà expliqué à plusieurs reprises que les quarantaines peuvent avoir des durées différentes selon les pays. Le maximum de jours de quarantaine qui sont actuellement effectués, c'est 14 jours. Et 14 jours, c'est efficace à 99%. On n'a jamais dit que c'était efficace à 100%. Donc, il y a un tout petit pourcentage de risque pour qu'une personne puisse, entre J14 et J24, qui est le jour le plus ancien connu de manifestations de la maladie après la contamination, donc la période d'incubation maximale, c'est 24 jours. Donc, il y a une possibilité éventuelle que ce soit le cas. Alors, ce n'est pas du tout vérifié. Comme je vous l'ai dit, alors oui, je dis aussi que nous avions une personne positive dans ce vol. Donc, on a fait, on a regardé si cette personne était proche de la personne en question qui a été reconnue dans la liste. Donc, oui, elle n'était pas très loin, elle était quelques rangs à côté. C'est possible, il y a une possibilité éventuelle. que cette personne a eu des tests et nous aurons les résultats de ces tests demain également. Et en fonction, on pourra interpréter, savoir quelque chose ou pas. Il n'y a pas du tout de certitude là-dessus, on est toujours sur des hypothèses. On en a quelques autres également sur lesquels nous travaillons. Et bien sûr, nous continuons l'exercice de contact tracing pour voir si on trouve d'autres cas, si on aurait une autre explication. et pour l'instant, en tout cas, tous les cas sont dans le cluster. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu, pour l'instant, à ce stade, ça n'a pas échappé dans le reste de la communauté. Donc, si c'est ça, si ça se confirmait, ce serait maîtrisable. Par contre, s'il y avait des cas dans le reste de la communauté, ça aurait une autre signification. une autre chose que je voudrais dire, hier, j'ai parlé rapidement du fait que, a priori, ces personnes étaient infectées par un coronavirus qui n'était pas un variant en parlant des tests PCR. Et j'ai vu qu'il y avait une certaine incompréhension. Donc, en fait, il y a un gène sur le test PCR, un des gènes, le gène S, qui est différent selon, qui donne des réponses positives ou négatives, selon que le virus est un variant ou ne l'est pas. c'est avec ce gène qu'on a une indication qui est très, très bonne, mais qui n'est pas aussi fiable que l'examen de confirmation qui est le test complet, la séquence complète, ce qu'on appelle le séquençage. Donc, voilà ce que je voulais dire par ces indications. Donc, voilà. C'est l'essentiel de ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci, c'est après. Super. Bon après-midi. Merci. C'est tout. Merci, M. le ministre de la Santé. M. le ministre de la Santé. Et donc, comment nous pouvons trouver la situation ? Nous n'arrivent à huit cas positifs et avec une transmission communautaire. Et comment nous fions-nous d'aller? Hier, la solution, les troubles, dans une continuée bonne mesure, bah, hier, renforcée, et bien sûr, la vaccination. Donc, quand nous fions arrivé dans nos campagnes de vaccination, qui nous fions commencé depuis le 26 janvier, nous n'arrivent à, hier, 30 511 personnes qui nous fions vaccinées et ce, dans la journée d'hier, nous nous vaccinons 3 658. Et nous, dans 50 511 du monde qui nous fions vaccinées là, donc, nous fions gagné l'expérience et nous pouvons trouver qu'il, de plus en plus, depuis qu'il nous fions ouvert la semaine dernière, qu'il y a un senior citizen de plus de 60 ans et qu'il y a une comorbidité. Donc, il y a une volonté de la population pour vacciner et nous fions trouvé aussi qu'il y a un, de plus en plus, qui peut présenter un centre de vaccination et il y a la queue, il y a un délai d'attente qui peut augmenter. C'est pour ça que le High Level Committee, aujourd'hui, prend la décision qu'il y a des hôpitaux régionaux, c'est-à-dire, l'hôpital, il y a un centre de vaccination permanent. Donc, l'hôpital Victoria, Jitu, Nehru à Rosbell, SSR à Pamplemousse et Bruno Chang à Flac. Ce sont cinq hôpitaux là. Pour la vaccination, nous procèdons par ordre alphabétique. Donc, lundi, jeudi, lettre AAF, mardi, vendredi, lettre GAN et mercredi, samedi, lettre O-A-Z. C'est le même modèle que nous pouvons faire pour les supermarchés l'année dernière. Donc, tout ça, pour les demandes communiquées. Donc, la façon de procéder pour les hôpitaux régionaux, ça va être par ordre alphabétique à partir de demain. et par contre, pour les centres mobiles de vaccination, quand nous parlons d'une région qui finit de communiquer par l'AMBC, qui continue de communiquer par l'AMBC et la presse, dans ces centres-là, toutes les personnes, indépendamment de l'ordre alphabétique, nous sommes capables d'adresser. Puisque dans ces régions-là, il y a une place que l'équipe mobile perd un ou deux jours seulement. Donc, l'ordre alphabétique est mis en place pour l'AMBC. Je vous rappelle que le ministère de la Santé dispose de 12 équipes de vaccination, 5 équipes permanentes dans l'hôpital régional, 5 équipes mobiles qui nous permettent dans différentes régions du pays pour donner un service de proximité pour la vaccination et 2 équipes qui sont dédiées uniquement à les frontliners. Donc, groupes et vaccins dans les frontliners, dans les hôtels et dans les autres départements qui nous considéraient comme plus à risque. Donc, 5 équipes dans les hôpitaux régionaux, ces 5 équipes-là, pour faire la vaccination à partir de demain pas en haut d'alphabétique. Nous noter aussi qu'il nous gagne une affluence de 20 personnes âgées dans la matinée beaucoup. Donc, nous faisons appel à 20 personnes et c'est le matin le plus possible que nous sommes arrivés dans les hôpitaux régionaux dans les hôteliers qui, le matin, à 9h, dès qu'on commence, puisque c'est là le délai d'attente plus long. et au niveau du ministère de la Santé, nous pouvons essayer dans la mesure du possible de faire un fort pour les personnes vulnérables, les personnes âgées, pour qu'elles atteignent moins, et aussi faire un streaming. Nous pouvons essayer d'être plus vulnérables, pour qu'elles atteignent bien moins, pour qu'elles atteignent l'endroit plus confortable pour qu'elles atteignent. et tout ça, c'est une mesure qu'elles nous mettent en place à partir de demain et de baser l'expérience qui nous fait gagner dans les deux dernières semaines qui sont écoulées. Donc, à part l'ordre alphabétique, bien sûr, nous recommandons toutes les personnes qui ont une vie vaccinée qui viennent vers le centre vaccinal et l'AMBC communiquent tous les détails dans le centre mobile qu'elles ont pu éter. Et, bien sûr, nous pouvons aussi élaborer l'Auban Conseil Généraux qui nous désaconnait, mais, il y a un petit déjeuner le port du masque. Nous nous constatons qu'il tienne un relâchement, mais le port du masque Bizin renforcé. Et là, nous pouvons faire un appel au grand public. Bizin mette masque en public. Bizin mette masque parce que, maintenant, la police commence One Monday Moon et bientôt, la police commence à sévir pour renforcer la loi. Parce qu'ils me rappellent d'autres qui veulent la loi, c'est de porter le masque en public. Donc, nous devons être conscients, être responsables. Nous devons mettre masques parce qu'il y a une possibilité que le virus puisse circuler. On ne peut pas connaître jusqu'à ça le virus qui n'a pas fini. Puisque Bandi Moon qui est contaminé, nous devons circuler dans la communauté. C'est pour ça qu'il nous recommande beaucoup plus discipliné lors du port du masque. L'autre mesure qui est importante, c'est le social distancing. Et nous devons faire appel à tout Band Mauritien qui, le Bizin, observe les mesures du social distancing partout au total. Donc, reste loin, à plus d'un mètre, à la personne qui est à côté des autres. Et nous devons faire appel à un commerce, un supermarché, implémenter le social distancing dans notre queue. comment tu peux faire l'année dernière et qu'il y ait une mort aussi. Servez-vous le sanitaire, le plus possible, garde le sanitaire à disposition dans l'armée, dans le poste, dans la voiture et devant le commerce. Le plus possible qu'il nous mette le sanitaire à disposition, le mieux ce sera. et bien sûr, il y a mon père Nizali, mais aujourd'hui, mon père Nizali, nous disons, comment nous avons fait l'année dernière ? Réabandonne le handshake. Nous arrêtons de l'armée puisque nous connaissons que le contact se fait de personne à personne. Nous évitons de l'armée pendant quelque temps. Nous arrêtons de faire l'idée, mais nous recommençons de faire l'idée. mais là, le handshake est important qui nous n'est pas fait pendant quelque temps. Donc, le commerce, le restaurant aussi, nous demandons de faire attention. Ces distances dans la table, ces distances dans la queue pour que nous ne pas gagnent de contamination. Et c'est une mesure pour les fruits. L'année dernière, le ministre vient nous dire qu'il est important de comprendre la situation qui nous était. n'est pas fait la situation peut imposer un coup de feu sanitaire ni un lockdown pour le moment. Mais, bien sûr, nous demandons à la population de ne pas s'aider à ce qu'on appelle le panic buying parce que, déjà, ce matin, il finira porté dans quelques endroits qu'on a demandé du supermarché et qu'il peut ruer, qu'il peut s'acheter de façon beaucoup plus en quantité que la normale. pour récapituler un petit peu les mesures que le ministre vient de dire. le High Level Committee vient de décider ce matin de décourage tout le rassemblement dans le milieu public, le rassemblement religieux. Et donc, comme ça vient recommandé par l'association socio-culturelle de diverses communautés, et donc, le gouvernement aussi peut suivre sur la même ligne décourage le rassemblement public, le rassemblement religieux, puisque nous n'avons vécu l'épidémie. En fait, les cas de transmission locale qui nous viennent observer les vignes en l'épidémie locale. Et l'école pré-primaire, primaire, secondaire et tertiaire pour fermer le 8, 9, 10. donc, pour sa semaine-là. Bien sûr, nous poursuivons, au niveau du High-Level Committee, tout le bon développement et nous communiquons à chaque fois qu'il y a un bon développement et nous vous ferons en toute transparence. Donc, voilà, c'est ce que je tiens à vous dire. Merci pour votre attention. Peut-être nous passons à la bonne question. Oui. Merci. Alors, là, comment on retrouve une décision seulement pour fermer l'école ces trois jours-là ? Il est tout à fait normal de situation qui nous était là. Tout pourrait ça évoluer. Nous sommes capables d'arriver dans le scénario qu'à partir maintenant nous n'aurions pas d'aucun cas local. Et nous sommes capables d'arriver d'un autre scénario qu'il faut toujours récupérer le cas local à travers le contact tracing. même des décisions qui vont venir ensuite nous ne pourrons pas informer. Alors là, seulement c'est les écoles, pas pour une à l'école ça trois jours-là, mais les examens se trouvent comme prévu. Et là, Mme Mauritien, tu parles à l'Ontario qui est venu à l'Ontario en France ? Et là, comment tu fais comme si pour à partir de l'État ? Mme Mauritien qui, là, en ce moment, il n'y a aucun vol qui perd entre Maurice pendant sa semaine-là. Mais là, il n'y a pas besoin d'attendre bien sûr, avec le temps quand l'évolution a évolué, quand il pourrait dire qu'il faut retourner. Bon, quand vous imaginez, il y a une grande décision pour empêcher un vol international d'arriver Maurice. Mais il est tout à fait normal qu'il ne faut pas prendre contact. si, peut-être, je vous liaises avec le ministère des Affaires étrangères pour vous dire quelle est la moche à suivre ? C'est vrai. La nourriture qui vous prend une première dose s'il n'y a pas de contagion. Est-ce qu'il y a une deuxième dose ? Alors, deuxième dose, il est prévu pour 12 semaines. Alors, nous commençons nos campagnes de vaccination le 26 janvier. Alors, 12 semaines, ça pourra arriver en avril. comment ça peut passer pour la campagne vaccinale ? Donc, Pouban pardon, Pouban Hôpiteur Généraux, donc, Wondjeri, SSO à Pamplemousse, Ditu à Paului, Victoria à Quatre-Bourgnes, Neyrou à Rosbell et Dr. Bruno Tchong à Flac, lundi à lundi et jeudi, AAF, mardi et vendredi, GAN, mercredi et samedi, lettre O à Z. Donc, chaque personne dans chaque catégorie du rôle d'alphabétique, il prenait deux jours possibles qu'elle soit capable de déplacer pour le vacciner dans Samadne-hôpital. Par contre, dans d'autres régions, Campoina, le centre mobile qui bouvine dans d'autres régions, qui est venu pour communiquer par la MBC, ça, c'est capable d'aller sans l'ordre alphabétique. s'il vous plaît. Merci. Non, non, on a téléphoné, on s'est bien renseigné, absolument personne de cette délégation n'est allé dans ces locaux-là, jamais, aucun. Monsieur le ministre, peut-être une question par rapport à la fake news qui peut propager à grande vitesse sur les réseaux sociaux, beaucoup du monde, beaucoup du monde, beaucoup du monde. Est-ce que l'autorité, est-ce que le ministère de la Santé pour faire en sorte qu'il, pour faire communiquer à la publique une formule à respecter, c'est-à-dire que c'est seulement ça, c'est-à-dire que c'est-à-dire ce qui nous apprend. Oui. Alors, comme vous connaissez, le ministère de la Santé, les préfères communiquent régulièrement, et aussi le GIS, qui, là, vous donnez toutes les informations. Alors, le GIS, le ministère de la Santé, vous donnez tous les renseignements et le public, vous donnez un site pour aider. C'est sûr, les fake news, ne sont pas capables, comment se connaissent les fake news, comment se délirent dans 24 ans, qui quantité fake news, c'est-à-dire, mais nous consultez, le GIS, le ministère de la Santé, à travers ce communiqué qu'il veut tirer régulièrement pour connaître même le message qu'il vise, même le communiqué qu'il vise. La deuxième dose, s'il n'est pas appliqué sur la protection, il est inefficace pour les fontaineuses. Alors, on laisse cette question technique. Oui. En fait, même si on ne fait qu'une première dose, le virus est quand même efficace, puisque l'étude dont je parle toujours, là, en Écosse, elle a été faite après simplement une dose et à quatre semaines. Donc, après une dose à quatre semaines, il y avait une efficacité de 94% de protection. Simplement, pour que cette protection perdure et qu'elle soit augmentée, la deuxième dose est très utile, mais on peut dire qu'à partir de trois semaines après la première dose, les gens commencent à avoir une bonne couverture et commencent à être protégés au moins à 60%. Monsieur le Ministre, par rapport à Banne-la-Crèche, est-ce que c'est aussi fermé demain ? Oui. Alors, Banne-Crèche, l'école pré-primaire, primaire, secondaire, et tout va l'école pendant ces trois jours-là, lundi, mardi, mercredi, pour risquer. Une question pour le Dr Goh, concernant la deuxième hypothèse de la personne en provenance de Dubaï, est-ce que la personne a été retestée à nouveau ? Elle a été retestée à nouveau ce matin et nous lui avons également fait une prise de sang parce que lorsque l'on a été infecté, on a des anticorps, pas dans 100% des cas, mais dans une proportion très importante. Et si on voit que cette personne qui a sa connaissance n'a eu aucun symptôme particulier, lié à ces anticorps, ce serait une indication très forte qu'effectivement, elle a fait l'infection à coronavirus, elle a eu la Covid de façon asymptomatique. Est-ce que le laboratoire de Condos, est-ce qu'il est en mesure d'être les anticorps ? Bien sûr, oui, ce n'est pas compliqué. Est-ce que c'est éventuellement le patient qui a été testé positif et qu'il a été relâché dans la nature ? Non, le patient n'a pas été testé positif. Le patient... En éventualité ? Non, mais il n'y a pas... Attendez, ne mélangez pas tout. Le patient a toujours été testé négatif. Le patient a été à J0, J7 et J14 selon le protocole de quarantaine testé par le test PCR et il a toujours été négatif. Ça a été revu, il était bien négatif. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'entre J0 et J14, on arrête 99% des gens qui vont faire la Covid. D'accord ? Et puis, il y a 1% entre J14 et J24. D'accord ? Donc, peut-être que cette personne qui était parfaitement avec un test PCR négatif à J14 a pu développer dans les 10 jours qui suivent, même si c'est exceptionnel, une infection à coronavirus qui a pu éventuellement contaminer des gens de sa famille. Et pour le savoir, on fait un test PCR parce que parfois, même si c'est il y a assez longtemps, les squelettes du virus peuvent rester jusqu'à 3 mois. Donc, si on en trouve, ce sera une indication. Donc ça, c'est pour chercher le microbe directement. Et puis, pour voir si quelqu'un a été contaminé, on a des anticorps qui apparaissent. Alors, on ne va pas chercher si ce sont des anticorps neutralisants, spécifiques, etc. On va chercher, est-ce que la sérologie est devenue positive ? Et ça, c'est une indication formelle. Si vous avez des anticorps spécifiquement dirigés contre le coronavirus qui nous intéresse, vous avez, une fois dans votre vie, rencontré ce coronavirus. D'accord ? Est-ce qu'on a un kit pour neutraliser les anticorps ? Mais on a 100, on a 1000, je crois, kits pour neutraliser les anticorps. Mais ça n'a rien à voir avec cette histoire-là. C'est deux choses totalement différentes. Il ne faut pas mélanger les choses. Les anticorps neutralisants, c'est pour voir l'efficacité du vaccin. D'accord ? Là, on veut voir si le monsieur, il a déjà rencontré le virus, le coronavirus. Et ça, c'est des sérologies qu'on fait couramment et qu'on fait d'ailleurs systématiquement à tous les gens qui sont à INT ou à Belmar, à leur entrée et puis au septième jour. On le fait depuis des mois et des mois. Ça, on sait le faire très bien. On n'a aucun problème pour voir si les personnes atteintes ont des anticorps et à quel moment ils ont des anticorps. Donc, il n'y a aucun problème. L'année dernière est que cette année, nous donne des situations bien différentes. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, quand tu gagnes un premier cas, à aucun moment, nous ne pouvons faire des tests comme nous pouvons faire aujourd'hui. Alors, nous, ici, aujourd'hui, nous pouvons faire routinement tout un test qui est là concernant COVID-19. Et à l'année dernière, à cette époque-là, nous pouvons faire un test. Alors, ce que nous pouvons faire, tout en arrivant, nous pouvons mettre en quarantaine et à partir de là, nous pouvons suivre la situation. Nous sommes dans une situation bien différente. Là, nous pouvons faire des tests pour nous détecter. pour qu'il y ait toutes les arrivées qui finissent dans une quarantaine, encore une quarantaine qui nous fait avec des tests, c'est tout à fait différent. Et ça, aujourd'hui, c'est grâce à ces 20 tests-là qu'il nous permet de nous qu'un patient qui est dans l'hôpital finit détecté et nous finit active le contact tracing et nous réussit à finir jusqu'à l'heure qu'on ait une continuité qui quantité d'immunité capable en contact. Nous sommes tout à fait dans une situation bien différente. Alors, ça veut dire qu'il est tout à fait normal à l'époque. Nous ne pouvons pas utiliser la visibilité parce que quand nous avons un premier, deux, trois, nous avons trois clusters différents. Nous avons un ANCEL, nous allons prendre les premiers patients qui quantité lit, l'étienne, vous connaissez, si je te rappelle, le patient zéro, qui quantité place, c'est-à-dire, c'est un gros travail à faire. Mais cette fois-ci, il est beaucoup plus facile si à mesi, elle nous trouve un cas qui nous peut récupérer dans les autres places, ça veut dire qu'il n'est pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Est-ce que les autorités confiant l'opportunité du contact tracing là ? Est-ce que je comprends qui débit la ligne du cluster sourar ? Et là, il nous compte un an, il nous approche. Est-ce qu'ils ont fini le fait que ça va nous brûler la partie de la communauté ? Voilà. Alors, ça même, c'est le rôle du contact tracing. Alors, à mesi, nous pouvons procéder avec notre contact tracing. À mesi, nous pouvons mettre au loge, nous pouvons essayer de trouver de toute façon pour rôder le cas de l'inhal. Le jour qu'il nous trouve un cas dans différents clusters, tout ce qu'il nous fait, il nous change, il nous amène une décision plus stricte. Mais s'il nous peut continuer de trouver qu'il a, par exemple, le premier jour qu'il nous trouve qu'à tu dans la compagnie, je tue déjà en quarantaine, à l'euro, si arrivé, je développe la maladie, je tue en quarantaine, je tue pas dans la communauté. C'est la même chose qu'il nous peut faire. Alors, j'ai déjà confirmé qu'il y a écrit dans un cours de public speaking avec il y a des questions posées. Le traîneur en question, de dire qu'il y a du seul ou non ? Et pour l'autre, ce sont des gens qui n'entendent ça, il est placé en quarantaine alors que les autres n'ont. transports en commun, ce qui est normal mesure, qui peut prendre par rapport au social distancing, justement. Jusqu'à maintenant. Le question s'il vous plaît. Le question s'il vous plaît. Au niveau du ministère de la santé, est-ce qu'il y a une grande disposition pour les handicapés qui ont envie de vacciner, qui n'ont pas de déplacer ? En principe, oui, il y a une disposition pour faire un force track pour les jeunes handicapés et les jeunes qui ont une campagne qui a commencé. Alors, il est normal que nous ne peut servir la sécurité sociale, les officiers de la sécurité sociale, que nous nous mobilise les jeunes, car nous n'ont pas de moyens pour faire les et nous amènent vers les centres de vaccination, bien sûr, pour donner priorité 20 enfants handicapés, 20 meilleurs handicapés et 20 meilleurs qui nous puissent assister. La compagnie de soi, il y a aussi 20 livres et 20 livres convertis en santé quarantaine et aussi 20 livres. Est-ce qu'il y a un test pour 20 livres là ou aussi ? Oui. Oui, oui. Alors, la compagnie nous a transmis la liste des hôtels de quarantaine qu'elle livre et on va se livrer à cet exercice. Absolument. Maintenant, on a eu la liste. il y a très peu de temps. Non, parce qu'on a eu la liste il y a très peu de temps. Ben, l'établissement scolaire finit fermé, donc jusqu'à un mètre plus tard. Mais comment est-ce qu'il va travailler ? Est-ce que l'on pourra se voir par contre de nouveau ? Pour le moment, non. Parce qu'il faut le moment nous finirons certaines mesures, mais tout pourrait évoluer. Parce qu'il pourrait imaginer hier nous dit là avec 4K, ils ont dit nous là avec 8K mais 8K qui sont aussi dans le même cluster. tout à fait normal, certaines mesures nous prennent prévoyant qu'ils ne connaissent qu'ils prennent devant. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'ils prennent tous les liens. On peut prévoir qu'ils n'ont pas mais en même temps, on peut finir qu'on se prend certaines mesures. Donc, en fait, là nous venons une contre-indication du vaccin. mais nous, ce qui nous encourage c'est que tout le monde a levé un centre de vaccination et laisse l'équipe sur place déterminer s'il n'est pas éligible ou pas. Et nous connaissons que le vaccin a très peu de contre-indications. Il y a une allergie sévère à une constitution du vaccin. Il y a une antécédent d'allergie sévère aux médicaments qui ont une réaction très très grave. et madame enceinte, madame qui peut allaiter et certaines personnes qui prend des médicaments anticoagulants. Mais ça aussi, ce n'est pas une contre-indication formelle. Mais nous demandons ce management-là à levé un centre de vaccination, le médecin qui est là-bas pour qu'on se jette pour faire le vaccin. Et l'objectif, c'est de vacciner le maximum de personnes possibles. Donc, normalement, quand le monde est positif à Covid-19, il ne faut pas vacciner. Et quand il n'est pas vacciné, une fois qu'il est négativé, après un certain temps. Pardon ? C'est pas tranché. Il ne faut pas le faire pendant la période où on est malade. Si on a besoin de voyager, on peut faire une seule dose, parce qu'il y a beaucoup de plus en plus d'études qui montrent quand on a déjà fait des anticorps naturels après une maladie et pas après une vaccination, une seule dose suffirait. Et les études sont assez variables. Il y a d'un qui disent qu'on peut vacciner tout de suite, d'autres après trois mois. Je dirais au niveau immunologique, ça ne change pas grand-chose. Et ce qui est important, c'est d'avoir au moins une dose de rappel avant de voyager. Concernant mon fake profile, justement, il n'a pas vraiment un nouvel assez à leur manque qui circulait. Il n'a même pété qu'ils prennent en confinement, etc. Est-ce que les autorités pensent qu'il faut prendre une action, justement, par rapport à ça ? Alors, au début, nous vous disons, bon, quand on ouvre la fake news, c'est besoin de fier l'urban source qui est bien reliable, hein, pour être capable de connaître. Mais les autorités, pour prendre une sanction, vous allez ça devant la police sur la main. Il faut les trouver parce qu'il y a énormément le cyber, vous connaissez, le cybercrime, une équipe là-bas qui est capable de déterminer qui bonne action vous apprend quand il y a une fake news. Bon, c'est l'élimine, vous avez ce temps-là. de faire des décisions, peut-être, par rapport à faire des décisions, pour le dire. Et là, mon monsieur qui, en ce moment, nous avons des barrières par police, supposément, qui viennent faire de mon tiers, et nous, si je dis, directement, si je dis, des décisions, 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 Oui. Alors, première question, c'est que, vous avez imaginé là, à l'époque, il y en a plus que 400 Mauriciens dans la quarantaine. Ils demandent place. Ils demandent d'un hôtel pour faire provision 20 places. Et ça, il tournait au jour au lendemain. Les besoins permettent aussi, parce qu'il y a une cent de quarantaine, quand il fonctionne, il y a un médecin, il y a un infirmier, le besoins, il y a un volume de la quarantaine. c'est tout à fait normal. Là, nous pouvons concentrer nos défauts. Nous mettons une petite quarantaine qui est une petite telle. Alors, en ce moment, le personnel de la santé n'est pas capable en même temps qu'il gère une petite quarantaine avec une petite avec une petite défi. Et en même temps, c'est une petite telle qu'ils continuent de laisser rentrer. Alors, il y a une décision qu'il nous prend. et les tests, aujourd'hui, je vais dire, nous avons déjà fait une centaine, plus de presque pour en repenser pour faire 200 tests aujourd'hui. PCR, bien sûr, dans l'après-midi, dans la nuit, nous vous communiquons les résultats. Merci. 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 Merci.